Cet acte ignoble, inexplicable, injuste et inqualifiable dans une république de démocratie, c'est vraiment un acte qu'on ne peut pas qualifier. Parce que je ne vois pas en quoi un article informatif peut faire l'objet de rentrer dans une maison et de saccager ce que vous trouvez comme matériel de l'organe de presse qui est l'auteur de cet article-là. Si ce qui est dit est faux, la personne a le pouvoir et le droit de dire un communiqué qui rectifie ce qui s'est passé et qui demande à l'organe en question, pourquoi pas rectifier votre article, l'information n'est pas juste, c'est tout. Mais quand même venir menacer, insulter et casser du matériel, je crois que la justice sénégalaise sans doute, cette fois-ci prendra les dispositions nécessaires pour que les journalistes, les organes de presse soient protégés et que cet acte ne puisse plus jamais se reproduire dans l'étendue du territoire. En premièrement, il y a des dispositions juridiques administratives qu'il faudra pour que ceux qui en sont les auteurs soient punis à la dimension de leur acte. On ne peut pas continuer quand même à rentrer dans les sièges des organes de presse, insulter les journalistes, saccager le matériel qui coûte des millions et partir sans que rien ne s'en suive. Sinon, alors, on n'est plus dans une république qui a un pouvoir exécutif, un pouvoir juridique et un pouvoir politique, etc. Il faut qu'on mette fin à cela. Sous-titrage Société Radio-Canada